du coup oui blue baby on est à 56 alors on est à 56 c'est écrit 52 là mais parce qu'il ya eu un bug au moment où je suis passé sur la démo du la bêta du multijoueur là en un xl direct ok j'ai perdu quatre stric affiché quand je suis passé sur le mode coop la bêta la coop là ça m'a niqué les mes fichiers de sauvegarde la coop c'est quand même qu en vrai c'est super bien ce qu'ils font avec la coop d'isac et tout alors techniquement c'est quand même quelque chose que ça nique tes sauvegardes alors qu'il ait pas de backup de sauvegarde ils ont foutu du code dedans du coup il ya eu des leaks bon bah vas-y ça commence à moi je prends direct ça on réfléchit pas ils foutent des leaks du coup il ya des gens qu'on leak des trucs sur isaac et tout fin techniquement ils sont en galère genre même au delà de juste de coder le jeu quoi c'est pas sur les médecins de campagne dans le film ça en parle mais indirectement lié mais non les leaks isaac vous les avez pas eu c'est assez intéressant en plus je trouve enfin ce que ça laisse présager il ya deux trucs sur fur bien sûr bravo il ya deux trucs qui ont été leaks peut-être plus depuis mais le bal des folles vous devinez le film c'est pas ça c'est du raton pas sur les vétos non donc les deux leaks qu'il ya eu sur le la branche bêta là quelqu'un a pris le code et a trouvé un mode des matchs le hp d'un il fait un peu chien à trouver un mode un mode qui s'appelle le mode des matchs on laisse supposer un genre de racing plus mais officiel dans le jeu en mode 1v1 voire plus que 1v1 pourquoi pas mais un peu un truc un peu compétitif et ça j'avoue ça me branche si c'est effectivement ça alors on n'en sait rien pour l'instant la personne la personne a trouvé que le mode s'appelait comme ça mais on sait pas ce qui se passe dans ce mode et ça 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 c'est ce qui me chauffe le plus parce que ça me fait carrément penser à un mode ranked entre guillemets tu vois un mode où tu joues sur la même side et tu fais du 1v1 ou même un battle royale les gens disaient battle royale et bah en vrai ça paraît presque crédible tu vois oh forget me now après forget me now c'est que je vais perdre mon mon bouquin enfin je peux ne pas le perdre techniquement en claquant le forget me now sur le bon timing et l'autre truc qui a été trouvé parce que du coup il n'y a pas que ça bon l'autre truc c'est beau c'est un peu plus anecdotique mais ça reste logique par rapport à un mode online c'est une stat enfin un genre de stats qui s'appelle shame on you c'est littéralement le nom du truc qui semble être un compteur de d'honneur comme dans league of legend l'honneur de league of legend c'est quand tu finis une game les gens de ton équipe ou les gens de l'équipe adverse peuvent te dire ok il a bien joué il a pas insulté des mamans tout ça bah ça ressemble à ça tu c'est un système de si tu as trollé dans le jeu tu prendras des des pouces rouges les gens diront jean michel là pendant la bêta il a trollé les gens il a pris des items alors qu'il a pris des hp up alors que c'est the lost voilà un système d'honneur je suppose ça s'appelle shame on you donc ça ressemble à ça pareil on n'a pas plus de détails non plus et ça ça paraît logique dans dans un mode multi en ligne ça on va faire une mouche avec et oui le mode death match moi le mode death match ça m'ambiance beaucoup hein si c'est effectivement ce que je pense qui est possible putain plume la merde quoi qui est possible on les laisse faire ce qu'ils veulent on verra quand ils sortiront le tout une fois terminé mais s'ils partent effectivement sur ce genre de truc avec un ranquette entre guillemets de dans le jeu moi je suis chaud ça pourrait relancer l'intérêt peut-être aussi de faire des tournois de faire des trucs un peu plus officiel aussi parce que souvent les gens tu veux les invités à des tournois leur dit faut faire racing plus bon bah ça fait chier le monde parce qu'il faut installer des modes et tout si c'est inclus dans le jeu et qu'il ya un mode où tu peux participer avec tes potes où j'en sais rien du coup c'est beaucoup plus simple d'inviter les gens pour faire la même game les pro players qui donne vote les bons les pas très bons gars en vrai je pense pas parce que alors on sait pas trop s'il ya du du ranking dans le sens on sait pas trop si t'es pagué avec des gens qui ont ton niveau dans isaac c'est dur de dire ton niveau mais peut-être qu'il pourrait dire en fonction du nombre de succès que tu as fait par exemple tu as genre il tacle des gens qui ont fait 500 succès avec des gens qui ont fait 500 succès minimum ça tu sais que tu as un peu joué au jeu tu sais pas du tout comment il calcule ou si c'est full random mais en vrai normalement c'est censé s'équilibrer s'il ya une game où tu tombes avec un connard bah la game d'après tu tombes avec un genre des personnes sympas qui voient que bah t'es pas en train de troller qui te mettent un plus une fois les gens peuvent être des trous de balles mais je pense ça s'équilibrer je pense en vrai tu tombes plus souvent sur des gens qui respectent le fait que t'as vraiment bien joué enfin au moins que t'as pas trollé et moins souvent tu tombes sur des gens qui qui vont juste mettre un pouce rouge parce que t'as été mort de foie moi ça me choquerait pas qu'il ya un système de ranking vu que c'est quand même un jeu où les niveaux peuvent être complètement différents d'une personne à l'autre je veux dire tu mets quelqu'un qui a 5000 heures en face de quelqu'un qu'on a 100 ou même 10 pour faire les deux extrêmes pour vraiment prendre les deux extrêmes à attaquer un un qui va se faire chier parce que l'autre va faire que mourir ou l'inverse il y en a un qui va se faire chier parce que l'autre va lui prendre son stuff va aller plus vite va aller d'une salle en l'autre l'autre il aura même pas le temps de comprendre ce qui se passe en fait est ce que je tente la strat là je l'ai eu je les first try 1 oh là là regardez j'ai mon livre j'ai mon livre et pourtant j'ai reset mon étage oh là là regardez imaginez ça sur un mec qui a 10 heures de jeu on va prendre ça ça donne les secrets c'est bien alors le first try du coup là j'ai mon bouquin je retourne sur un b1 attendez mais je retourne même pas sur un excel en plus par contre ça dit cave mais c'est cave parce que c'est basement mais c'est oui parce que je suis en français mais du coup là je me retrouve avec un b1 xl donc deux items re un b1 et re derrière un b2 et du coup je me retape 4 items là et c'est trop bien en fait les xl avec forget mino c'est c'est incroyable les émotes elles y sont déjà non ça me semble qu'il y avait déjà les émotes oh la giga pilule oh la giga pilule tears up c'est honteux c'est honteux qu'est ce que c'est que ce début de run là vas-y le piges le piges c'est plein de coeur qu'est ce qu'il se passe là incroyable je suis full vie je suis full vie à b1 bon alors c'est un peu triché mais je suis full vie au troisième étage techniquement parce que j'ai fait un b1 xl plus un b1 mais je suis full vie à b1 quoi mais il me semblait qu'il y avait les émotes déjà dans le truc mais oui il y a le système émote bah pour communiquer parce que quand t'as quelqu'un en face qu'un genre tu veux lui dire prend l'objet faut bien lui donner un une émote tu vois en mode pour indiquer quoi faire à la personne la salle secrète elle est là ouais bon bah je suis max tirait bravo bravo j'ai pas vu comment on reset le floor en gardant le bouquin en gros tu utilises ça marche avec d'autres activables par exemple avec la air key aussi tu utilises ton activable avec un élan prendre l'élan tu fonces sur l'objet et tu claques en activable genre par cinq frames avant de toucher l'item avant de ramasser l'item et normalement ça va lancer l'animation du forget mino mais ton perso il avance du coup il ramasse l'item et le forget mino se lance tout seul donc en gros faut essayer de swapper ton item mais d'utiliser pour expliquer rapidement simplement doit utiliser ton activable au moment où tu swaps avec l'autre voilà dit comme ça c'est plus simple à comprendre je pense alors évidemment si tu rates soit a pas utilisé ton activable et t'as changé t'as fait trop tard et t'as switché du coup c'est pas grave parce que tu peux switcher et reessayer toi t'as fait trop tôt et tu peux plus récupérer ton autre activable puisque t'as lancé ton étage et donc là j'ai un b2 quoi donc j'ai eu b1 xl into b1 et b2 c'est quand même terrible et il celle là trop bien quoi un truc de fou donc là j'ai 38% de chance d'angel room en plus ouais c'est trop bien c'est vraiment trop 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 bien quoi on va bouffer là c'est j'ai eu 100 balles et 1 mars clairement le cul de la martienne comme on dit attendez quoi on dit pas ça que c'est ça le film c'est pas de novembre le cul de barseille petit king des aliens pas de king shime t'es dans un étage 2 le xl n'apparaît pas ok on n'aura rien dans cette sac room oui parce que le xl apparaît que quand tu peux générer deux étages si t'as déjà eu le premier étage tu peux pas régénérer deux étages oui oui forcément du coup pour le film donc je peux vous donner un indice film français comédie dramatique plutôt accès de drame on va dire mais bon il y a quand même des phases comédie le meilleur c'est le basement xl bah là en relançant j'ai 40% j'ai pas 60% alors que j'ai eu un xl avant je pense que le jeu il a pas enregistré bah il l'a enregistré mais comme je suis repassé par b1 peut-être le jeu il s'est rien dit tu vois ah non parce que j'ai reset oui c'est vrai ah oui c'est ça c'est vrai que forget mino ça remet pas à 60% ouais c'est vrai ça augmente pas les chances de deal de forget mino c'est vrai mais écoutez j'ai quand même le halo très très bien on va prendre le hp up et on va aller bouffer dans le void l'item qui est là bas qui sert à rien post 2020 ça parle de médecine ça se passe dans un village ouais et c'est par rapport à un truc qui s'est vraiment passé ça c'est votre indice ça c'est votre indice mais ouais du coup cette strat là elle me rend cette run full gratos parce que j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment tout eu quoi j'ai eu quatre étages en un étage quasiment presque comme ça quoi salut britannoy bon après j'ai aussi eu ces sections gratos comme ça au pif ça c'est autre chose mais ça c'est la run streamer ça ça c'est parce que je suis streamer mais oui bah j'ai 5 de tirait on va le prendre de ces sections c'est grâce à mon arrivée merci bon la bouche elle a vu la salle secrète là on va y aller le brain worm c'est pas très utile avec ces sections je pense c'est pas sur les médecins de nuit non salut ozone film bienvenue à mar... il y a eu un film bienvenue à mar... je savais pas non c'est pas ça est-ce qu'on veut euh... je crois qu'on veut faire juste ça là c'est à dire prendre ça et bouffer deux objets dans l'abysse hein donner deux mouches on bouffe le piggy bank le piggy bank c'est bien pour farmer en vrai parce que j'ai pas mal de coeur rouge mais... mais je pense pas que j'ai trop besoin de farmer cette run on va pas se mentir l'histoire s'est passé ces dernières années ça dépend ce que vous appelez les dernières années mais euh... l'histoire a quand même 50 ans presque donc euh... ces dernières années c'est peut-être un peu rude de soi ça je cherche à faire quel succès ? je cherche à faire le maximum de victoires d'affilée avec des persos tainted aléatoires donc pas de... pas de succès particulier à part ne pas mourir le plus longtemps possible c'est pas du streaking vous connaissez Isaac vous connaissez sûrement le streaking est-ce que tu joues tout le temps pilule ? oui parce que je suis un con il faut pas faire ça je recommande pas aux gens de tout le temps jouer pilule mais euh... moi je joue toujours en pilule parce que ça me fait rire mais en vrai normalement tu joues pilule avec Karin parce que bah il a le pied je peux jouer pilule un peu avec The Lost parce que... tu peux pas avoir dans des HP down ou des bad trip donc ça enlève quand même quelques pilules pourries euh... sinon euh... j'éviterais de jouer pilule avec un perso qui n'a que deux coeurs par exemple euh... ou qui n'a qu'un coeur comme Judas en vrai tous les persos qui peuvent bon encore avec Judas ce serait pas trop grave parce que tu passes de... t'aurais pas d'HP down et tous les persos qui passent à un coeur quand t'as HP down je les prendrais pas tu vois en mode euh... si ça risque de me faire passer à un seul coeur je joue pas pilule je pense que c'est ça le... le play enfin mon play sinon euh... globalement je les joue tout le temps parce que... parce que... parce que j'adore la drogue quoi c'est quoi le record du monde ? euh... bah y'a pas beaucoup de gens qui font cette catégorie y'avait Shisheyu qui avait fait euh... 50 je crois que c'était arrêté à 50 autour de 50 peut-être qu'il avait fini un... peut-être qu'il avait fini un cycle du coup le cycle ça peut pas être 50 52 ça peut être un cycle oui 52 ça peut être un cycle un cycle de 4 je veux dire parce qu'on fait aussi euh... all chapter donc on fait aussi euh... tous les boss d'affilé tous les gros boss d'affilé euh... et sinon du coup moi la dernière fois j'étais euh... à 73 donc on peut dire que euh... c'est 73 le record mais j'avoue que euh... 73 c'est frustrant quoi on veut... on veut faire 100 quoi ah non mais je suis con j'ai la mouche euh... j'ai la... la fée de ses morts là qui me dit quand j'ai une ciclète pourquoi j'essaie de bomber des endroits où ça peut pas y être ? Manu paillètre ? Non ! Ah putain ! Fall d'araignée qui m'a troll On va faire de la streak en faisant... en cyclant 4 persos ? Alors qu'on se mette bien d'accord vous faites absolument ce que vous voulez y'a pas de règles alors y'a des règles dans le sens où euh... y'a des gens de la communauté Isaac qui ont essayé de se retrouver pour créer un peu des règles du streaking pour euh... faire un genre de classement du streaking et tout bon ça a jamais abouti à rien y'a des gens qui tiennent un G-Doc dans lequel y'a euh... les records de tout le monde mais euh... sur les catégories principales par contre que ça vous empêche pas de jouer ce que vous voulez si vous voulez faire une streak avec 4 persos spécifiques et switcher ces 4 persos bah franchement allez-y hein euh... ouais donc... maintenant ça dépend pourquoi vous le faites si vous voulez être un peu compétitif en face des autres bah euh... vous aurez personne probablement pour faire avec vous donc vous pourrez pas trop vous comparer de toute façon si vous voulez vous comparer pour de la streak pour faire Eden euh... ça c'est safe en fin de run si vous voulez vraiment vous comparer pour faire soit Eden soit euh... soit The Lost ou Tainted Lost si vraiment vous êtes ambiancé mais bon Tainted Lost c'est encore autre chose parce que ce sont les streaks les plus populaires on va dire The Lost, Tainted Lost, Eden après les objectifs peuvent varier mais ces 3 persos là c'est les streaks les plus communes après les objectifs souvent c'est soit le chest soit Mother parce que Mother euh... un objectif qui est souvent fait aussi euh... tout seul soit euh... le fameux All Chapter donc tu les enchaînes les 4 boss principaux les uns après les autres oui bah on va prendre ça j'ai tué l'ange pour le faire une mouche avec à tous les succès si t'arrives à faire 73 wins d'affilé alors je joue euh... que les Tainted donc déjà je peux pas avoir d'autres succès que les succès Tainted mais surtout je joue avec une save qui est déjà toute finie donc euh... donc y'a pas trop de succès euh... on va dire je débloque rien quoi en l'occurrence non hein je sais plus on avait compté je crois faut genre 150 runs pour tout finir je crois qu'on avait déjà compté il en faut un paquet hein... pour tout faire enfin sans compter euh... que t'as des airkis mais évidemment si t'as des airkis toutes tes runs euh... tu peux faire moins de runs mais... on va avoir tous les succès et encore parce qu'il y a les succès des challenges il y a les succès spéciaux du genre ramasser 4 Meat Boy des trucs comme ça euh... est-ce que ça me donnerait pas euh... Seraphins hein ? ah... le vol nice j'avais pas le vol on peut tenter de faire un guppy hein... j'ai pas besoin de Tear Rage j'ai pas besoin de Cure Bleu hop je bouffe le Squeezie enfin ça c'est bizarre quoi Squeezie devient une mouche c'est pas souvent qu'on fait ça hein... Squeezie c'est quand même rare qu'on veuille pas le prendre Balkany qui découvre l'argent public être comme... ah le vol bon secours euh... Balkany là Balkany en prison ça fait longtemps qu'on a pas entendu parler de Balkany non ? il fait quoi ? il arrive à rester chez lui un peu là avec son... son bracelet il a arrêté de sortir de chez lui un peu là après il était malade non ? enfin c'est ce qu'il dit au juge mais... il doit être un peu vrai il est quand même vieux confine-aide ouais confine-aide Balkany je vais pas souhaiter sa mort parce que j'ai pas envie de souhaiter la mort des gens mais... il y a des gens qui sont vieux bon bah tu te dis que voilà il y a la vieillesse quoi comme Trump Trump il est vieux bon bah tu te dis que voilà il est pas loin quoi ça ne veut pas être un connard mais disons que... tu seras un connard moins longtemps c'est tout si on peut le dire comme ça après les... c'est aussi des... c'est aussi des vieux riche du coup qui ont les moyens de se soigner donc euh... qui risquent on peut dire risques qui seront là plus longtemps aussi en vie puisqu'ils ont... ils ont plus de moyens pour... pour rester malgré les maladies quoi je suis ok pour souhaiter la mort je sais pas souhaiter la mort des gens c'est bizarre mais... mais bon voilà on se dit qu'ils sont vieux quoi on le dit comme ça 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 fait une mouche Trump il est vieux et con ah oui oui bah Balkany mais après Balkany il est pas con pareil c'est à dire qu'il... il est pas con du genre euh... genre stupide hein vous voyez il est plus euh... c'est pas comparable il est plus... il aime l'argent quoi il est pas malfaisant non plus c'est vrai il est... il est un peu plus euh... voilà il a envie d'avoir du pognon et il se dit que pour lui c'est... ce qui est... dans le fait qu'il est con si on peut dire que c'est... que c'est con c'est que euh... pour lui c'est normal de faire ce qu'il fait tu vois en soit il est pas euh... con mais ce qui est con c'est de pas se rendre compte que ce qu'il fait c'est pas bien tu vois genre pour lui c'est normal il est en mode bah quoi genre euh... bah c'est de l'argent non j'ai optimisé de l'argent pourquoi j'irais en prison voilà c'est plus ça on va dire bah Balkany il a été jugé coupable c'est pour ça qu'il a embrassé l'électronique à sa jambe bah si pour le coup si pour le coup Balkany il était coupable c'est malfaisant peut-être que je le vois pas assez malfaisant que je devrais le voir hein c'est vrai que ça prend des ressources c'est vrai que c'est peut-être un peu malfaisant en fait quand je dis malfaisant c'est genre le méchant de dessin animé tu vois du genre euh... qui a envie de faire le mal tu vois c'est un malfaisant ohlala vous êtes rigolos oh deuxième chat deuxième chat il a mis beaucoup de monde dans la merde il a mis du monde dans la merde et genre quoi ses autres potes je vais utiliser ça c'est pas très grave parce que oui alors pour le coup il a toujours il s'est toujours planqué derrière bah comme tous les élus hein qui te planquent derrière les adjoints derrière les machins bah comme euh... y'a pas longtemps si on parle de détourner des fonds publics euh... y'a le modem qui a été condamné et pourtant Beyrou il a pas été jugé coupable hein alors que bon c'était quand même lui le président du modem hein mais le modem le parti a été condamné pour détournement de fonds publics enfin j'ai pas exactement quel terme mais en gros ils ont fait des emplois fictifs donc c'est du détournement de fonds publics les pauvres de sa commune tu crois que euh... ouais peut-être ça a coûté des impôts je sais pas après dans sa commune je sais pas s'il y avait beaucoup de pauvres parce que le vol au PRS était déjà connu pour être une commune riche je sais pas ouais oui bah pas condamné parce qu'il a pas de preuves bon après ça... c'est la théorie de la justice hein t'as pas de preuves tu... tu dois pas euh... considérer qu'il est coupable maintenant c'est un peu gros de se dire que euh... le président d'un parti savait pas que son parti euh... faisait des magouilles bah après oui oui euh... bah Kani il a fait des... je pense pas que c'est tellement les gens de sa commune mais plus de manière générale euh... l'argent public a été pris quelque part quoi parce que l'argent de la commune il vit... ça finit par être l'argent de l'état un moment parce que c'est l'état qui redistribue aussi donc oui j'ai compris le propos mais voilà pas au courant mais ça c'est le fameux pas au courant bon pas au courant quoi ah non moi ah non je sais pas et en plus maintenant du coup ce qui est un peu euh... je sais pas si c'est contre-productif je sais pas trop mais je sais pas comment le dire mais maintenant comme il a été acquitté et bah il peut sortir la carte bah non regardez j'ai été devant le tribunal euh... c'est bon alors que bon on peut supposer que... 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 il est pas condamné voilà je devrais pas le dire parce qu'il est innocent ce serait de la diffamation de dire que euh... et... il a rien fait quoi il a fait quelque chose justement parce que... je nuirais à son image euh... en propageant de fausses informations ça parait bizarre quoi il est aussi raciste... non mais de toute façon je vais pas défendre Balkany hein... attention 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 je vais pas défendre Balkany Balkany en prison ça me va hein pour la prison euh... je suis pas fan non plus de la prison mais... c'est un autre débat disons sur le principe quoi t'es responsable hein... euh... c'est une run chest... oui bah il devrait être responsable parce que euh... parce que c'est son parti mais après en soit le parti paye donc euh... le parti a... le parti a été condamné ça revient plus ou moins au même j'imagine que de condamner le patron tu vois enfin... entre guillemets la boîte a payé quoi responsable mais pas coupable vieille peine de mort calmez-vous ça déborde là tout ça pour dire que voilà euh... c'est des vieux donc justement il y aura peut-être moins à s'en occuper oh l'euro j'ai marqué ouais je suis full vie je suis 100% full vie c'est des vieux comme moi comment ça comme moi team vieux moi on a dit team vieux c'est tout ce qui est plus vieux que moi du coup je suis jamais team vieux normalement c'est pas possible heureux je m'en tiens pas je suis un an plus jeune que toi bah voilà t'es team jeune c'est bon mais ça veut pas dire que moi je suis team vieux attention faut pas tout mélanger laissez moi tranquille quand j'aurai passé la barre des 30 ans peut-être que je me sentirais bizarre déjà là en 2024 j'ai 30 ans peut-être que le 30 me fera bizarre le 3 j'ai 29 ans mais euh quand j'ai eu campus quand j'ai eu 29 ans alors toute ma famille était en mode bah voilà euh t'as presque 30 moi j'étais là mais calmez-vous j'ai encore un an j'ai un an entier là genre je viens d'avoir 29 les gens ils me disent déjà que je veux avoir 30 ça suffit laissez moi tranquille hein je sais pas est-ce qu'il y a une midlife crisis à 30 ans je crois que 40 ans ça le fait souvent mais est-ce que 30 oui ah ouais y'en a aussi parce que 40 c'est assez commun on va dire mais bon 40 j'y suis pas tout de suite le quarter life crisis il y en a qui disent oui il y en a qui disent non ça décrisse toute ta vie ça je suis d'accord oui c'est vrai qu'on peut aussi le voir comme ça ça dépend à qui tu parles oui oui bah en fait c'est ça aussi en fonction de de qui t'as dans dans tes cercles d'amis et tout moi j'ai beaucoup d'amis qui ont plus que mon âge euh même genre 35 36 tout ça tu vois du coup je relativise tout le temps quand j'étais à l'IUT j'étais en année spéciale donc c'est une année de rattrapage où en gros tu fais en un an ce que tu fais en deux ans normalement l'IUT c'est deux ans et année spéciale c'est un an parce que j'avais déjà fait un IUT avant du coup j'avais fait un deuxième IUT et tu skippes genre les matières générales tu vois tu skippes les trucs de français les machins il y a pas spécialement de français mais pour vous donner une idée tu skippes les trucs en commun et tu fais du coup tu fais que de l'info pendant un an plus ou moins tu fais des maths etc mais voilà tu fais des trucs spécifiques à l'informatique et il y avait des gens qui faisaient des reconversions et du coup bah pareil j'étais en classe avec des gens qui avaient 40-45 ans et on sortait on allait picoler on allait au bar ensemble ça m'a jamais gêné hein tu es vieux dans ta tête ah c'est pour ça oui à la fac après j'étais à la fac que en IUT parce que je voulais pas faire des je voulais pas faire des cours en amphi et tout parce que jamais j'aurais suivi des cours on va prendre le quadshot y'a des vieux dans le film y'a pas trop de vieux dans le film c'était car j'y suis plus bah moi ça fait longtemps que je suis plus à la fac ça commence à faire longtemps 2 ans moi ça fait 7 ans que je pense que je suis sorti de IUT après j'ai fait une licence pro mais normal t'es vieux attention attention ça va rester immature pour son âge ça va mon but dans la vie c'est de jouer à des jeux vidéo sur internet je m'en sors bien euh le tears up après je peux plus avoir de tears up non je me souviens jamais de mes années de fac faut que je compte en fait faut que je fasse le décompte attendez je fais le décompte j'ai eu le bac c'était l'année de mes 17 ans c'était y'a 12 ans je fais le bilan calmement c'était y'a 12 ans normalement si je fais des mathématiques c'est bon j'attends que vous me contredisiez mais non ensuite j'ai fait un IUT qui a fait 2 ans donc 10 ans j'ai fait mon année spéciale une 3ème année 9 ans j'ai fait une licence pro donc une année de plus donc c'était y'a 8 ans que je suis sorti de la fac ça fait pas 5 mouches l'homo bob ça fait pas 5 mouches de de piffer les mouches là parce que euh quand t'as des objets à choix comme ça ça fait une seule mouche pour tout le choix je sais c'est frustrant mais voilà donc là j'ai que deux mouches une pour le choix des 4 et une pour la clé de l'ange c'est pareil au boss rush par exemple au boss rush y'a plusieurs objets si vous utilisez ça marche pour le void aussi pas que pour abyss et si vous essayez de void là par exemple si j'avais void j'aurais pas eu 4 fois les stats up ouais viens là toi oh le guppy oh le vilain gups ah bah je suis né en 94 donc oui ça reste en 94 mais du coup voilà le boss rush t'as la possibilité que d'en prendre un oui bah en fait c'est ça c'est dès qu'il y a un choix t'en a plusieurs mais que tu peux en prendre qu'un ça te donne qu'une seule mouche et là c'est pareil dans l'angel room comme c'est un choix parmi 4 ça me donne qu'une seule mouche parce que je sais pas si je me suis mal exprimé c'est ça que je voulais dire et donc pareil avec le void si vous voulez plein de stat up la salle d'angel room que vous venez de voir elle est pas forcément hyper adaptée elle vous donnera qu'un seul stat up ça peut être important parce que des fois vous allez vous dire bah tiens je vais tout void parce que ce sera forcément mieux mais la vérité c'est que ça vous donne pas plein de fois du stat up est-ce que le film a eu des récompenses ? ah je peux faire un petit contrôle F récompense sur la page wikipédia si vous voulez euh... contrôle F ah non mais je peux aller dans récompenses accueil critique mais y'a pas écrit récompense donc je pense que c'est pas ouf y'a pas le mot récompense sur la page wikipédia vous avez entendu les tout d'oom là par contre ça fait 4 mouches parce que ces 4 vrais objets je peux prendre les 4 quoi euh... c'est une réalisatrice qui a fait le film César, ours, lion ours, lion, attendez comme ça ours et lion c'est quoi les récompenses ours et lion berlinade, ours chèvre aussi, cherche chèvre dans le... attendez lion c'est venise alors contrôle F ours ah y'a le mot ours non c'est pas le mot ours c'est dans parcours et lion millions d'entrées donc c'est tout y'a pas... y'a pas lion y'a pas lion et chèvre attendez je cherche chèvre y'a pas chèvre dommage ah et César non y'a pas César euh... et du coup la réalisatrice je crois pas que ce soit elle qui a fait euh... Titane et compagnie non c'est pas... non c'est... euh... non y'a pas ces autres films d'ailleurs tu connais pas tes récompenses y'a pas de chèvre dans le film c'est pas un super film y'a pas de chèvre dans le film en effet bon cette run c'est vraiment la détente mais c'est bien ça nous permet de bien chatter c'est cool est-ce qu'il y a des crabes ? y'a pas de crabes dans le film y'a pas un film sur la natation euh... qu'est-ce que je vous ai donné un indice déjà je vous ai dit que c'était un vrai truc qu'est-ce que je pourrais vous donner comme un autre indice euh... non c'est pas euh... un mèdecin qui est au premier plan non y'a pas de palme ah oui parce que c'est pas un film sur la natation j'ai j'ai le nombre de mouches entre les rouges et les bleus là y'a pas les mouches hein on a bien farmé en vrai pour avoir autant de mouches là allez les bleus ! les bleus ou les rouges là ? team bleu ou team rouge là ? les rouges elles restent plus longtemps ? oh on peut se faire un petit... allez allez ça fait longtemps qu'on a pas fait un petit délirium là là on devrait lui ouvrir le cul un petit délirium là ça me fait plaisir là il va pas faire long feu le pauvre je vais rusher par contre je vais pas farmer le void j'ai rien à farmer ici de façon c'est juste pour le plaisir ça fait longtemps t'as vu le coup de gueule de Julien Ches ? pas du tout ! à quel propos ? ah ouais ? alors là ça peut pas être là normalement c'est comédie, dramatique, plutôt axé drame quand même euh... français post 2020 et c'est un truc qui s'est vraiment passé en lien avec la médecine je crois que c'est pas mal comme indice déjà à propos de pain ah mais ça c'est parce qu'on parlait de pain, béchamel, pain tout à l'heure c'est ça hein, ça l'a énervé qu'est-ce que c'est de l'histoire de pain ? y'a pas Danny Boone non ? c'est pas Julien Ches, pitié ? ah ouais ? à ce point là ? c'est pas un film de Dupontel, allez délirium je veux voir le truc c'est que c'est une grande salle donc les mouches rouges elles sont pas hyper adaptées dans ce fight les mouches rouges c'est comme les vieux shoot em up il faut que ça aille au bout de l'écran pour qu'elles reviennent et qu'ils puissent continuer à être... oh y'a eu un Larry bug non mais en plus j'en avais pas besoin mais y'a... y'a eu un Larry bug, il s'est... il s'est pris mid-bar en deux secondes ah bravo Larry hein le Larry bug dans délirium c'est lourd quelque chose hein après je prends des hits là je fais même pas gaffe j'aurais pu probablement garder moi à plus si j'avais un peu joué ah sur adblock après il vide youtube donc je comprends qu'il... ça le saoule un peu adblock tu rentres dans une boulangerie tu bouffes une baguette et tu pars c'est pareil c'est un pas de délit à léa plus ouais là en plus on l'a trouvé vite ça faisait longtemps qu'on avait pas fait un petit délit à l'homme mais euh... c'est un plus un sur une Red Bull baby qui était pas très dur du coup hein non c'est euh... assez accessible